10 points EFT que toute flamme jumelle doit connaître. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un parcours de flamme jumelle, vous serez souvent envahi par toutes sortes d'émotions négatives, de remontées énergétiques, intenses qui ne vous appartiennent pas la plupart du temps, mais que vous n'allez tout de même pas pouvoir ignorer. Si vous êtes présentement dans cette situation, cette technique de libération émotionnelle peut vous aider. Je connais bien cette sensation. J'ai personnellement été au fond du trou sans raison apparente pendant toute une année. Dans cette vidéo, nous allons voir brièvement comment fonctionne l'EFT, puis nous enchaînerons avec une pratique guidée, histoire que vous puissiez avoir une expérience de première main. Oui, depuis le début, je vous mets en garde sur les pratiques à éviter, mais qu'en est-il de celle à implémenter? Bien, l'EFT, Emotional Freedom Technique, ou technique de libération émotionnelle, fait partie de ma boîte à outils depuis quelques temps maintenant, et je vais vous partager mon script. Si vous avez quelque chose qui vous préoccupe présentement, c'est le moment de vous y connecter à un niveau supportable pour vous, bien sûr. Ce sera le point d'attention, on va dire, de votre pratique. Et à la fin de la pratique, vous allez pouvoir évaluer comment vous vous sentez par rapport à cette problématique. Moi, je sais déjà que je vais travailler sur le jugement. Si ça vous intéresse, restez branché. Depuis des milliers d'années, la médecine chinoise proclame qu'il y a un flux d'énergie dans le corps, qui est sur un parcours qu'on appelle méridien. Si dans votre corps, ce courant d'énergie est bloqué, il se peut que vous ne vous sentiez pas bien physiquement, que vos pensées ne soient pas des plus claires, et les choix qui ne s'en suivent pas toujours à votre avantage. Ce n'est pas une fatalité, ce processus de tapotement permet de débloquer la circulation énergétique afin que vous retrouviez votre pleine capacité. Alors, l'EFT, c'est quoi? C'est l'acronyme de Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle qui nous vient des États-Unis et qui a été vulgarisée par Gary Gregg. En 2010, Gary Gregg a pris sa retraite et en a profité pour mettre l'EFT dans le domaine public, d'où la liberté que je me donne de vous présenter une pratique adaptée à ma source. Alors, comment ça fonctionne? L'EFT combine des affirmations sur une problématique avec de légers tapotements sur des points d'acupuncture situés sur le visage, le torse et les mains. Pour rappel, les points d'acupuncture au méridien sont le chemin de la circulation de l'énergie vitale dans le corps humain utilisée en médecine chinoise. Quels sont les points à tapoter? Il y a une formule générale qui utilise les points d'acupuncture du crâne, du visage, du torse, des mains, des doigts. Il y a aussi une recette de base qui se cantonne qu'aux points situés sur le visage, le torse et les mains. Dans ma pratique personnelle, j'ajoute trois points supplémentaires à cette recette de base qui sont le sommet du crâne. C'est un point de croisement de 6 méridiens. Quand j'ai fini une ronde EFT avec ce point, j'ai l'impression de me donner une douche énergétique. Ça me détend vachement. Il y a aussi le point sous les seins, un point qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui, mais qui est important. Il est lié au méridien du foie. En philosophie tauriste, le foie, c'est vraiment l'organe de la colère, notre talent daché dans ce parcours. Le thymus, normalement, ce n'est pas un point EFT, mais si vous cherchez à être dans l'amour inconditionnel dans un parcours de flammes jumelles, par expérience, je vous dirais que le thymus est votre meilleur allié. À cette théorie pour aujourd'hui, place à la pratique. Je vais vous demander de vous connecter à votre préoccupation mentale, votre gêne physique. Dans quelle partie de votre corps le ressentez-vous? Une douleur lancinante, un nœud à l'estomac, une boule au ventre, la colère qui monte peut-être? N'essayez pas de vous débarrasser, de vous en débarrasser. Juste prendre conscience de ce qui est avec l'ouverture d'apprendre ce qu'il faut. Il paraît que la vie a tendance à nous amener ce dont on a besoin pour que nous puissions accéder à ce que nous voulons. Qu'est-ce que je dois savoir par rapport à telle problématique est la meilleure question à vous poser quand vous vous sentez dépassé. Pouvez une grande respiration. Soufflez. On va tapoter notre système énergétique et permettre à tous ceux qui bloquent de faire son chemin. On va tapoter chaque point neuf à douze fois, en commençant par le point karaté. Je vous invite donc à vous installer confortablement, où vous ne risquez pas d'être dérangé, à prendre une grande respiration, à souffler un bon coup. Pour rappel, je vais tapoter sur le jugement. Je vous invite à répéter après moi si mes formulations vous conviennent. Sinon, prenez la responsabilité de votre bien-être et remplacez-les par les vôtres. Mettez au masculin quand il faut ou contentez-vous de juste tapoter. Ce sera quand même bénéfique. On va commencer avec le point karaté, situé sur le tranchant de la main. Même si j'ai tendance à me juger et à ne pas me sentir à la hauteur, la plupart du temps, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même s'il m'arrive de juger mon autre alors que je voudrais l'aimer inconditionnellement, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai tendance à juger le parcours difficile trop long alors que mon âme se réjouit de l'opportunité de se connaître dans deux corps, je m'aime et j'ai l'intention de me rapprocher de ma vibration d'âme chaque jour un peu plus. Début sourcils, cette tendance à juger. Coin de l'œil, ce besoin de mettre une étiquette. Sous l'œil, faut-il toujours mettre une note. Sous le nez, en même temps, ça semble être la base de la vie en société. Menton, j'ai été évaluée à l'école, au travail, dans mes relations. Clavicule, j'ai plein de raisons d'évaluer à mon tour. Sol bras, si je vais m'obliger de garder une habitude irritée si elle ne me sert pas. Le crâne, je reconnais mon penchant pour le jugement. Ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Je reste un être humain avec une habitude à changer. Début sourcils, même si j'ai cette manie de tout juger, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Coin de l'œil, même si je sens traîner une habitude qui ne me sert pas, je m'aime et j'honore mon passé. Sous l'œil, même si l'auto-jugement m'empêche d'avancer comme je voudrais, je m'aime et j'accepte mes blocages. Sous le nez, même si le jugement peut ériger un mur entre moi et mon autre, je m'aime et je respecte les leçons que je me suis données dans cette vie. Sous le montant, même si cette tendance à juger cache un peu d'ego spirituel, je m'aime et j'accepte mes failles. La véhicule, même si dans un cheminement spirituel, le jugement ne sent pas avoir sa place, je suis là où je suis pour la prochaine étape de mon évolution et c'est bien ainsi. Sous le bras, même si ce n'est pas une fierté d'être dans le jugement, j'admire ma capacité à avoir clair en moi. Sous le crâne, même si je ne suis pas aussi parfaite que je le voudrais, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Début sourcil, et si je m'autorisais à lâcher cette tendance qui ne me convient plus? Coin de l'œil, et si je libérais cette croyance erronée qui m'empêche de m'en défaire? Sous l'œil, comme quoi c'est difficile de ne pas réagir quand je vois mon autre s'enfermer dans le déni. Être dans l'observation sans prendre parti ne doit pas être si difficile que ça? Menton, on ne juge pas un bébé qui fait des bêtises. La véhicule, si ça se trouve, mon autre est juste un bébé au niveau de la conscience. Sous le bras, je ne suis pas obligée de lui prêter attention, mais le jugement n'aide personne. Sommet du crâne, bien que ma tendance à juger m'ait accompagné une bonne partie de ma vie, je suis prête maintenant à m'en libérer. Début sourcil, je choisis de croire que je suis capable de me débarrasser de ma tendance à juger, même si je ne sais pas comment. Point de l'œil, je me libère des mémoires du passé. Je redéfinis ce qui est possible par la fréquence que je choisis d'incarner maintenant. Sous l'œil, je me donne le droit de faire preuve de jugeote sans être dans le jugement. Sous le nez, je vois toutes les opportunités qui s'offrent à moi si j'arrête de me juger et de juger les autres. Sous le menton, j'ai l'intention d'être en harmonie avec moi-même et de me laisser guider par mon ressenti. Clavicule, je me permets d'aimer, d'être aimé, et c'est merveilleux. Sous le bras, la prochaine fois que je me surprendrai à juger, je prendrai une posture d'observation sans réaction, en attendant que ça passe. Sommet du crâne, sous mon apparence physique, je suis honnête de lumière et d'amour. Ma capacité à changer est illimitée. On va t'apporter le thymus. On paraît que c'est là que l'âme réside. Quoi qu'il arrive, je choisis de me sentir bien. Plus je m'aime, plus j'aime, plus je reçois de l'amour. Je réforme la porte du passé et je développe de nouvelles habitudes qui me servent ici et maintenant. Gardez la main sur votre cœur. Donnez-vous l'amour que vous méritez. Vous n'avez pas à savoir comment. L'intention suffit. Une bonne respiration. Une autre. Une petite dernière. Vous êtes juste magnifique. Il ne faut pas l'oublier.